« Déserteur, celui qui abandonne les siens, qui change de camp. Un mot brutal, une idée violente. » Je suis ce qu'on peut appeler un enfant de la guerre. J'étais tout jeune, j'avais 9 ans à peu près, quand j'ai voulu rejoindre la Résistance. Je m'étais caché dans la camionnette. Le patron, c'était le commandant Soleil, très connu à ce moment-là dans la région. Et je lui disais « Je m'occuperais du courrier, je serais courrier, les Allemands feront pas attention, un petit garçon. » Il ne voulait rien entendre. J'étais très jeune quand j'ai vu les premiers morts français, allemands. Je pensais que voir un Allemand mort, ça me ferait plaisir. Mais non, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est un vieil Allemand, pas un méchant gars. « Heures troublées en Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. » Au contraire, ce n'est que le début d'une guerre qui, en huit ans, mobilisera un million et demi de jeunes français. « À partir de 1955, l'armée française sait qu'on a à faire face à une insurrection généralisée. Donc, ils réclament des renforts à corps et à cri. Et cela va aboutir, en août 1955, à des premières mesures de rappel et de maintien sur les drapeaux. » « J'ai été rappelé en mai 1956, et pour, comme les autres rappelés, pour être envoyé en Algérie, où, là, une guerre qu'on venait de commencer. » Par goût du défi, Noël choisit les parachutistes. « Tant qu'être soldat, je voulais être un vrai. Peut-être le plaisir d'avoir peur. J'avais envie de sauter. Je voulais savoir. Mon père était un ancien insistant, prisonnier en Allemagne. Il s'était évadé, il avait rejoint la résistance. Là, finalement, on nous envoyait nous battre contre des gens qui, comme mon père et mes oncles, pas longtemps avant, s'étaient battus pour libérer leur pays. Quand j'ai pris le train pour aller à Mont-de-Marsan, il y avait le camp des parachutistes que je devais rejoindre avant d'être envoyé en Algérie. Et là, mon père m'a accompagné à la gare. Quand le train commençait à rouler, mon père a sauté sur le marche-pied et il m'a embrassé en me disant « Ne deviens pas un boche. » Il est redescendu du marche-pied et un peu après, il s'est mis à courir pour m'embrasser encore une fois et en me disant « Je n'aurais pas dû te dire ça. Je sais bien que toi, tu ne seras jamais un boche. » On arrivait près de Mechta, on est une vingtaine à peu près, et il y en a un qui s'est mis à crier « Attention, ça bouge là-bas, dans les buissons. » Et le capitaine dit au tireur d'élite « Tu as ma boîte de rations et je ne sais plus combien de francs si tu le descends. » Donc il n'avait pas vu, lui, que c'était un enfant. L'autre a tiré et la petite chose s'est arrêtée de courir. Elle est morte pas tout à fait, pas tout de suite. Elle bougeait dans les bras de celui qui l'avait tué. Il est devenu fou. Un jour, on m'a confié deux prisonniers. Ils étaient attachés avec du fil de fer au poignet. Le fil de fer entrait dans la peau, le sang et les mouches dessus. À la main, je ne pouvais pas l'enlever, ça. Donc j'ai demandé à un de mes gars d'aller chercher une pince. Il est revenu, j'ai coupé le fil de fer. Et je me suis servi du morceau de tissu qu'il avait au-dessus de la tête. C'était très long pour remplacer, pour faire un lien, mais au moins celui-là qui ferait pas mal. Arrive une capitaine et quand il voit qu'il n'est plus attaché avec du fil de fer, mais avec du tissu, il se met à hurler « quel est le con, le salaud qui a fait ça ? » Et il a regardé autour de lui, alors je n'ai pas pu faire autrement que dire « c'est moi ». Et c'est lui-même qui a rattaché avec du fil de fer et en serrant la pince. Le barbu, il y en avait un qui était barbu, on l'emmène à Tébessa. Mettez-le dans l'hélicoptère. Et peu après, j'entends l'hélicoptère qui revient. Ce qui m'étonne, parce qu'il pourrait aller à Tébessa et revenir, il fallait beaucoup plus de temps. Et là, il y a des gars qui descendent de ce hélicoptère. C'était un groupe spécial qui allait de bataillon en bataillon pour faire le sale travail. Voilà, c'était ça. Et j'ai dit « mais il est où le prisonnier ? » « Ça te regarde pas. » Il y avait un caporal, africain, qui venait d'arriver et qu'on m'avait donné comme adjoint. Et lui me dit « ils l'ont balancé. » Là, je ne voulais pas le croire. Non, pas nous, pas les Français. Mais quand j'ai demandé au capitaine et l'autre, là, le jeune, qu'est-ce que vous en faites ? Il n'y a rien à en faire. Demain, c'est de la corvée de bois. Exécution sommaire. Et moi, je ne voulais pas qu'il meure, ce petit gars, de 19 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il voulait que son pays soit libre. Je n'en pouvais plus. Je ne voulais plus rester avec une armée pareille. Cet officier qui attachait des poignets avec du fil de fer barbelé me rappelait ce que mon oncle, déporté, m'avait déjà raconté que les SS faisaient ça aussi. Donc, je n'en pouvais plus. Bon, je me suis calmé. Je réfléchissais. Il faut que je le fasse partir. Mais tout seul. Avec une balle dans le talon, il n'ira pas loin. Il faut que je parte avec lui. Et partir, pour moi, c'était comme pousser un cri. Il marchait mal parce qu'il avait cette balle dans le talon. Et ce prisonnier que j'emmenais avec moi pour le libérer, il s'appelait Nesir Mohamed Salah. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Si le colonel allait me tuer ou me libérer. Noël m'a proposé trois fois de partir avec lui. La première fois, j'ai dit non. La deuxième fois, j'ai dit non aussi. La troisième fois, j'ai dit d'accord. Il avait terriblement peur. Il claquait des dents. Parce qu'il pensait que j'allais l'exécuter. Alors, c'est un peu fou, mais j'ai pris le fusil. Et j'ai chargé. Parce que je n'avais pas mis de cartouche dedans. J'ai chargé. Et je lui ai tendu. Il avait donc un fusil armé contre moi. Et ça suffit. Il a compris. Il a compris. Il s'est levé. Et il s'est mis à marcher avec moi. En direction de la montagne. On a marché. On a marché. On a marché. On a trouvé un corps écrasé. La tête complètement éclatée. Le visage bouffé par les chacals. Alors, est-ce que c'était le barbu qu'ils ont jeté d'hélicoptère ? Je ne peux pas le savoir si c'était celui-là. Mais ce que je peux savoir, c'est que ça se faisait. Car ce corps-là ne pouvait tomber que d'hélicoptère. Il n'y avait pas de montagne à côté. Il n'y avait pas de... Non. Ni d'arbre, ni rien du tout. Il ne pouvait être jeté que d'hélicoptère. J'étais blessé aux deux pieds. Noël a découpé la couverture pour me faire un pansement. Pendant trois jours, il m'a soutenu. Et j'ai bien pu marcher le quatrième jour. Grâce à la couverture. Parce que j'étais pieds nus. Je n'avais pas de souliers. Je dois la vie à Noël. J'ai été sauvé grâce à Dieu. Et à lui aussi. Je marchis un petit peu dans cette crevasse. Pour voir un peu les lieux. Et d'un seul coup, je me trouve nez à nez. Avec un soldat français. Quand il m'a vu, il s'arrêtait net. Il avait peur que je le tue. Autant que moi, j'avais peur d'avoir à le tuer. Alors j'ai baissé mon arme. Puis lui aussi. Parce que lui, il avait compris qui j'étais. J'étais justement celui qu'il était en train de chercher. Puis je l'ai laissé reculer. Il reculait. Il me souriait. Timidement comme ça. Mais il me souriait. Je ne voulais pas le tuer. Donc je l'ai laissé partir. Un camion est revenu. Et ils sont montés dans ce camion. Ils sont tous partis. Il n'a donc rien dit aux autres. Quatrième, cinquième jour de notre fuite. On n'avait plus rien. Paumé. Crevé. C'était des dunes. Et j'ai entendu le brémant de la dromadaire. J'ai marché. Et finalement, du haut d'une dune, j'ai vu des tentes de bédouins. Et à ce moment-là, un avion arrive, mais presque en rase-motte. Il n'y avait qu'une chose à faire. Je me suis jeté sous leur tente, dans leur tente. Et là, ça a été incroyable. Parce qu'ils m'ont relevé. Et il y a eu une vieille femme, surtout, qui me faisait penser à ma grande-tante, qui me serrait dans ses bras. Et ils savaient. Ils savaient pourquoi qui j'étais, etc. Le tam-tam bédouin, quoi. J'avais gardé cet écusson des paras, sûrement mon béret. Elle a regardé. Moi, j'ai pensé, bon, ça a l'air de lui plaire. C'est comme un bijou, je l'ai enlevé. Et je lui ai donné. Elle se l'est accroché sur la poitrine. C'est ce qui l'a tué. Parce que des harkis sont passés. commandés par deux sous-officiers français. Et quand ils ont vu ce bijou, ils ont compris qu'on était passés par l'arbre. Ils ont tué toute la famille. Sauf un petit garçon qui, lui, était parti avec un petit âne pour nous apporter de l'eau à Mohamed et à moi. Et quand il est revenu d'en haut de la dune, il a vu le massacre de toute sa famille. Et il s'appelait Nourdite. Et c'est pour ça que moi, quand on m'a demandé comment tu veux t'appeler, j'ai dit Nourdite. On a fini par passer la frontière tunisienne à dos de Dromadère, qui nous avait été prêtée par les Médoins. On nous a amenés dans une espèce de cabane. On a passé la nuit. Et j'étais réveillé le lendemain matin, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Et ils attendaient que je me réveille. C'était la famille de Mohamed, dont sa mère, qui était venue là. Elle était tombée à genoux, ça s'est me gênée. Et elle n'arrêtait pas de m'embrasser les mains. Arrive une voiture de police tunisienne. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à courir ou quoi ? Et là, on me retient. Non, 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 ils sont là pour nous aider. Et en effet, les policiers tunisiens nous ont fait entrer dans leur voiture et nous ont emmenés à RDF, où là, j'ai été comme un coquant-pâte pendant longtemps, avant de monter à la montagne pour rejoindre la troupe de Taleb l'armée. En 1956, la frontière est encore très perméable. Les hommes du FLN la franchissent sans cesse pour mener leurs opérations. Les deux fuyards vont ainsi entrer très vite en contact avec un de ces groupes. C'est fermé. C'est une vieille histoire, une belle histoire. C'est l'histoire du français qui a déserté. Il était là, dans cette maison même. Nourdine était là. Et il dormait là. Il mangeait là. Et moi, j'étais juste à côté. La Tunisie, tout juste indépendante, soutient le combat des Algériens. Favrelière est vu Ardeyev comme un héros. Il aide même les habitants à se débarrasser de pillards et gagne confiance et respect. Un des chefs locaux du FLN est très vite informé de la présence des deux hommes. Surpris, il décide de leur rendre visite. On l'appelait alors Ali Benbeshir. Au début, je n'avais vraiment pas confiance en Mohamed Salah et Noël. Parce que l'armée française avait déjà plusieurs fois essayé d'utiliser des gens pour infiltrer l'armée de libération dans la montagne. C'était normal d'être méfiant. J'ai désigné quelques personnes, des civils, pour les surveiller tous les deux. Et de loin, sans qu'ils s'en rendent compte. Mais on a su que l'armée française recherchait un déserteur français dans les environs de Redeyev. Et là, du coup, on les accroît. Après plusieurs semaines, on est partis d'ici pour aller dans la montagne. Là-bas, on a retrouvé plusieurs groupes de Moudjahid. On revenait ici de temps en temps pour se ravitailler. Ce qui n'était au départ qu'une révolte instinctive devient un engagement. Condamné à mort par la France, Noël Favrelière rejoint définitivement la rébellion algérienne. Où je serais allait ? Je ne voyais pas d'autres endroits où aller. Nous avions nos grottes. Mais on bougeait beaucoup. Parce qu'il y avait les mouchards, ces avions-là. Et une fois qu'on avait été survolé, il ne fallait surtout pas rester là. On marchait souvent toute la nuit. Je croyais que les paras, c'était des durs. Parce que quand tu es parachutiste, tu fais des marches d'endurance. Ben, comparé à ce que faisaient les félagains, les paras, c'était des chocsottes. Toute la nuit, toute la nuit, on marchait. C'était devenu un ami. On l'aimait beaucoup. Mais aussi, on avait de la pitié pour lui. On savait que c'était un étranger et qu'il n'était pas habitué à nos conditions de vie très difficiles. On n'avait rien. On savait bien que dans l'armée française, ils vivaient bien mieux que nous, les moudjaïds dans la montagne. C'était dur pour lui. Au début, il ne pouvait même pas manger notre nourriture. Il ne la supportait pas. Alors, quand j'envoyais l'agent de liaison chercher de la nourriture pour le groupe, je lui demandais à chaque fois de rapporter un petit gâteau, des biscuits secs pour Nourdine. C'était le seul luxe qu'il pouvait se permettre. Du coup, tout le monde donnait sa part à Nourdine. Je me sentais si bien avec eux. On était devenus frères. Pour moi, Noël, enfin Nourdine, il est toujours dans ma tête, dans mes souvenirs. Toujours, depuis 1957. Il était déjà dans mon esprit avant même que je le rencontre. Avant. C'est beaucoup de souvenirs. On avait vraiment une vie difficile. On n'avait pas toujours de quoi se nourrir. Au début, on marchait même les pieds nus. C'était dur. Mais il y avait une telle amitié entre nous. C'était des temps difficiles. Mais on était tellement solidaires et vraiment unis. On luttait pour notre cause. Du coup, j'aurais aimé que la guerre dure encore dix ans. Ce qui m'a le plus étonné, quand je suis arrivé chez eux, c'est de voir à quel point ces gens-là aimaient la France. Et quand quelqu'un qui ne me connaissait pas encore posait des questions, tu es communiste, tu es souci, tu es cela, les autres se mettaient en colère en disant mais non, s'il est là, c'est parce que lui, c'est un vrai Français. Ils étaient tous d'accord. Moi, je me grattais la tête. Je n'ai pas tiré sur les Français. Je n'ai pas tiré. J'ai tiré en l'air pour prévenir, pour éviter un choc entre des Algériens qui descendaient et des Français qui s'infiltraient. Et ils ne savaient pas, ni d'un côté ni de l'autre, qu'ils allaient et en tirant, les Français se sont mis à tirer. Et à ce moment-là, tout le monde a compris, attention, et il ne s'est rien passé. Chacun est reparti à reculons. C'est la seule fois où j'ai tiré. Finalement, c'était pour sauver du monde. J'ai été témoin d'une exécution. Un traître qui était responsable de la mort de combattants. Je l'ai vu presque en nombre chinois, si on pourrait dire. et je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Et je pensais qu'ils allaient lui tirer une balle. Et pas du tout. C'est au couteau, en scion, la nuque. D'un coup. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Je suis parti, j'ai déserté, justement pour ne plus participer à ce genre de choses. j'arrive chez les combattants ingériens et paf, je suis en pleine dents. Ça recommence. Après dix mois de vie dans le Djebel, le destin de Favrelière bascule encore. Un chef important, Amirouche, l'a pris sous son aile et l'envoie à Tunis pour y faire de la représentation. C'est un journaliste français de France Presse, quelque chose comme ça, je ne sais plus, qui a dit, qui a raconté mon histoire au consul général américain à Tunis. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit que j'avais ma soeur aux Etats-Unis, mariée là-bas. Et il a dit, si vous voulez, si vous voulez, moi je peux vous envoyer là-bas. A New York, Favrelière est d'abord membre officiel de la délégation algérienne à l'ONU. Puis, pour survivre, il devient laveur de carreaux, babysitter, dessinateur et sort son livre Le désert à l'aube rapidement interdit en France. Mais les services américains le surveillent de près et le convoquent souvent. D'abord, il me demandait si j'étais communiste, si je l'avais été, si j'en connaissais, ou alors, des questions stupides en me demandant pourquoi Mohamed Yazid a épousé une américaine. Et moi, j'ai répondu, mais parce qu'ils en étaient amoureux. Ça les énervait, ce genre de truc. Et un jour, ils disent, écoutez, ça ne va pas, on est obligé de vous passer au détecteur de mensonges. et là, moi, je dis, mais vous n'en avez pas le droit. Vous êtes condamné à mort dans votre pays et ils seraient très contents de vous revoir. On peut vous expédier là-bas. J'ai dit, bon, allez, amenez-le votre truc et puis qu'on en finisse. Le détecteur ne donne rien, bien sûr. Et après une agression au couteau par des Français, Favolière va voir d'autres services officiels. Et là, surprise. Il dit, mais vous avez affaire à la CIA, nous aussi, c'est le FBI. Et s'il y a un problème avec vous, du moment que vous êtes en notre pays maintenant, c'est nous que ça regarde, pas eux. Donc, si vous vous appelez une prochaine fois, surtout, vous nous prévenez. Ce qui fait que j'ai été protégé de la CIA par le FBI. Absolument. Je suis revenu en 1964, mais de façon clandestine, en France, invité par le comité Maurice Audin, sous la houlette de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et de quelques autres ont m'a présenté. J'ai été interviewé. et j'ai même pu avoir une exposition, même deux. J'étais toujours condamné à mort, bien que la guerre soit terminée. Les prisons s'ouvraient après l'indépendance et ont laissé sortir des gens de l'OAS, etc. Mais les gens comme moi, non. Donc, ma mère, sous le conseil d'un ami, professeur à la Sorbonne, a écrit à Madame de Gaulle. Madame, c'est parce que je suis une femme et une mère de famille que je prends la liberté de m'adresser à vous. Plutôt que de devenir criminel de guerre, Noël a désobéi à ses chefs qui n'étaient finalement, comme le général de Gaulle l'a dit, que des enfants perdus. Le tribunal militaire l'a condamné à mort le 29 mai 1958. Les années passent. Notre fils a maintenant 31 ans et il est obligé d'attendre en dehors que son pays veuille bien de lui. C'est douloureux et aussi profondément injuste, car il a agi en homme d'honneur et en patriote. La situation est telle que seul le président peut mettre fin à ce drame, rendre un fils à la France et ramener la paix dans le cœur d'une mère. Et deux jours après, trois jours après, la réponse vient, c'était Madame de Gaulle, faites dire à Madame Favrelière que le général a lu la lettre et qu'il s'occupe de ce problème qui sera réglé très vite. Et je suis arrivé le lendemain à Paris. Et on m'a emmené alors sans problème à la caserne de Reilly. Le commandant s'est livré à un interrogatoire, mais c'était pas méchant du tout. Il n'y a qu'une chose, à un moment, il dit, bon, vous êtes parti avec les armes, mais qu'avez-vous fait de ces armes ? Et j'ai dit, oh mais, mon commandant, moi je les ai en tirés dans le sable. Ah bon ? Ah bon ? Écrivez, écrivez, parce qu'il y avait quelqu'un là qui dictait tout. Et j'ai compris que finalement, ma réponse le soulageait. Ça simplifiait tout. Alors il me donne un papier qui dit que tout est nul et non avenu en ce qui me concerne. Ça fait de moi un petit mouton tout blanc qui vont sortir du ventre de sa mère. parmi ceux qui étaient avec moi, j'en ai revu bien après, une fois que tout était fini, à Paris. Et j'en ai rencontré un, on a parlé des anciens et je lui ai dit j'aimerais bien les revoir, mais eux, ils ne veulent pas te revoir parce qu'ils ont honte. « Toi, tu agis, eux, ils ne l'ont pas fait. » Je n'ai pas déserté, je n'ai pas trahi, je me suis rallié à une cause qui me semblait juste. Il y a des gens qui n'ont pas compris, etc. Je crois tout simplement qu'on n'avait pas la même France. La mienne, celle de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada